coucou les filles donc voici une vidéo d'un tuto qu'on m'a demandé pour une soirée donc un style un peu oriental tiré très fort vers l'extérieur je vous montre la photo en fait que qu'une de mes abonnés m'a envoyé m'a demandé de faire donc je vous mette ça tout de suite et donc voilà trois couleurs un blanc un brun et un noir pas très difficile à faire ça peut se faire très rapidement maintenant pour le traçage je vous conseille vraiment d'avoir un papier collant maintenant j'ai pas retrouvé le mien donc j'ai essayé de me débrouiller avec quelque chose d'autre mais vraiment faire un traçage nickel avec le papier collant c'est mieux parce que c'est mieux pour que ce soit bien symétrique et que le traçage soit fait que vous ne faites pas après du nettoyage et tout ça avec des cotons tiges enfin voilà donc j'espère que vous aimerez ce tuto je vais zoomer ça de plus près c'est le maquillage que je vais vous faire donc style un peu égyptien vraiment étiré un maximum maintenant à vous de voir l'intensité que vous voulez avoir pour ce maquillage ce que j'ai commencé par faire c'est donc j'ai fait mon teint j'ai utilisé la shadow insurance de Too Faced que j'applique partout sur la paupière mobile et également en dessous puisqu'on va y mettre on va y mettre du noir alors ensuite après ça ce que je vais faire c'est que je vais appliquer l'highlighter donc l'highlighter je vais prendre le phare c'est encore celui là c'est le filament c'est donc super super pailleté enfin c'est un truc de fou mais comme on peut voir sur la photo c'est quelque chose de blanc donc à vous de voir vous pouvez mettre blanc type vous pouvez mettre guesso moi je reprends vraiment ce que j'ai qui se rapproche le plus de la photo donc j'ai mis filament et donc c'est vraiment un super pailleté quoi limite argent et je vais rentrer jusqu'ici en coin interne comme ceci ok donc ensuite après ça bon je n'ai pas peur de descendre c'est pas grave là il y a vraiment c'est vraiment des paillettes paillettes quoi presque donc ça tombe après ça ce que je vais faire c'est que je vais prendre mystery et tracer mes sourcils mais ce que je vais faire c'est que comme mes sourcils à la base sont arrondis en début je vais vous voyez les rendre un peu plus on va dire carré désarrondir les sourcils vous n'êtes bien sûr pas obligé de faire ceci si vous n'avez pas envie et que vous aimez bien c'est juste pour accentuer ce style on peut le voir dans les films libanais et tout ça enfin tous les films arabes c'est vraiment les sourcils qui frappent le plus voilà donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre le fard mulch qui est un fard de chez mac qui est donc super super beau quand même poudreux et je vais l'appliquer avec le 217 dans l'espace qu'il me reste c'est vraiment un beau fard mulch regardez c'est un brun un vrai beau 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 brun donc je vais l'estomper ensuite je vais l'estomper entre les deux donc entre mulch et filaments voilà et donc je vais prendre le carbone de chez mac avec n'importe quel pinceau pour intensifier encore plus je vais l'estomper entre les deux également ici donc je sais pas si vous pouvez voir celui-ci est beaucoup plus intense que celui-ci tout ça c'est parce que j'ai mis en fait smolder avant donc si vous voulez quelque chose de plus intense vous mettez smolder avant et c'est tout vraiment si vous mettez black track ou le jumbo ça sera moins intense donc après après je vais prendre le pinceau crayon et je vais appliquer mulch en fait juste en dessous du noir et après ça c'est fini quoi c'est vraiment les points principaux comme je vous ai dit ici remontez et vous intensifiez mon appareil photo pardon c'est coupé donc j'ai continué un peu le tuto donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai mis mulch alors dans le creux j'ai mis mon rimel colle à l'intérieur j'ai nettoyé un peu ici le tracement maintenant moi ce que je préfère en fait c'est vraiment avec le colle smolder en premier et puis vous appliquez le fard carbone par au dessus mulch au milieu et filaments en highlight donc ce que j'ai utilisé comme blush j'ai utilisé hop 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 je vais vous dire tout de suite j'ai utilisé alors le format voilà donc c'est ce blush ci et je l'ai appliqué avec mon pinceau biseauté voilà et j'estompe et j'estompe et j'estompe voilà voilà pour vous c'est limite trop fort moi j'aime bien et j'estompe toujours un peu hop 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 donc en fait à la cam il ressort vraiment rouge mais c'est vraiment pas aussi fort donc ensuite qu'est ce que j'ai utilisé j'ai mis mon kit anti cernes bobby brown pour vraiment éclairer un maximum le dessous pour que ça fasse pas sombre vous pouvez regarder sur toutes les photos vous verrez qu'elles sont super claires de peau surtout à ce niveau aussi et juste au dessus des sourcils qu'est ce que j'ai mis j'ai utilisé le false lash volume express en rimmel pour le rouge à lèvres maintenant vous pouvez opter il y en a qui mettent du doré et tout ça bon moi c'est pas mon style j'ai juste mis un baume à lèvres donc voilà j'espère que vous aimez ce tuto les filles il est dédicacé à Sophia donc une fille qui m'a demandé de faire ce maquillage pour une de ses soirées donc j'ai quelque chose à vous montrer comme c'était mon anniversaire le 8 mars le jour de la fête des femmes ma petite soeur m'a offert un super beau cadeau et je la remercie je t'aime et regardez ce qu'elle m'a offert c'est pas cool donc elle m'a offert ça et regardez ce qu'il y a marqué dans le dos je vais vous montrer ça tout de suite donc il y a marqué wake up j'espère que vous voyez bien donc voilà c'est vraiment un chouette cadeau j'espère qu'un jour tout le monde portera ce t-shirt qui sera commercialisé d'un vie qui fait sa pub ben voilà j'espère que ce tuto vous plaira à toutes j'espère que je vous ai tout dit hop 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 ben ouais je vous ai tout dit donc je vous fais de gros bisous les filles et à bientôt ciao ciao je vous montre une dernière fois le tout on va jo� ok on va eux donc on va jo� i Merci.